Le bonheur dans le crime Dans ce temps délicieux, quand on raconte une histoire vraie, c'est à croire que le diable a dicté. J'étais un des matins de l'automne dernier à me promener au jardin des plantes en compagnie du docteur Tortie. Certainement une de mes plus vieilles connaissances. Lorsque je n'étais qu'un enfant, le docteur Tortie exerçait la médecine dans la ville de V. Mais après environ trente ans de cet agréable exercice, et ces malades étant morts, ces fermiers comme il les appelait, lesquels lui avaient rapporté plus que bien des fermiers ne rapportent à leur maître sur les meilleures terres de Normandie, il n'en avait pas repris d'autres. Et déjà sur l'âge et fou d'indépendance, comme un animal qui a toujours marché sur son bridon et qui finit par le casser, il était venu s'engloutir dans Paris. Là même, dans le voisinage du jardin des plantes, rue Cuvier, je crois, ne faisant plus la médecine que pour son plaisir personnel, qui d'ailleurs était grand à en faire, car il était médecin dans le sang et jusqu'aux ongles, et fort médecin et grand observateur, en plus de bien d'autres cas que de cas simplement physiologiques et pathologiques. L'avez-vous quelquefois rencontré, le docteur Torti ? C'était un de ces esprits hardis et vigoureux qui ne chausse point de mitaine, par la très bonne et proverbiale raison que « chat ganté ne prend pas de souris » et qu'il en avait immensément pris, et qu'il en voulait toujours prendre, ce matois de fine et forte race. Espèce d'homme qui me plaisait beaucoup à moi, et je crois bien, je me connais, par les côtés surtout qui déplaisaient le plus aux autres. En effet, il déplaisait assez généralement quand on se portait bien, ce brusque original de docteur Torti. Mais ceux à qui il déplaisait le plus, une fois malade, lui faisaient des salamalèques comme les sauvages en faisaient aux fusils de Robinson qui pouvaient les tuer, non pour les mêmes raisons que les sauvages, mais spécialement pour les raisons contraires, il pouvait les sauver. Sans cette considération prépondérante, le docteur n'aurait jamais gagné 20 000 livres de rente dans une petite ville aristocratique, dévote et bégueule, qu'il l'aurait parfaitement mis à la porte cochère de ses hôtels si elle n'avait écouté que ses opinions et ses antipathies. Il s'en rendait compte du reste, avec beaucoup de sang-froid, et il en plaisantait. Il fallait, disait-il railleusement, pendant le bail de trente ans qu'il avait fait à V, qu'il choisisse entre moi et l'extrême onction. Et tout dévou qu'ils étaient, il me prenait encore de préférence aux sainteuses huiles. Comme vous voyez, il ne se gênait pas, le docteur. Il avait la plaisanterie légèrement sacrilège. Franc-disciple de Cabanis, en philosophie médicale, il était, comme son vieux camarade Chaussier, de l'école de ses médecins, terrible par un matérialisme absolu, et, comme Dubois, le premier des Dubois, par un cynisme qui descend toute chose et tutoierait des duchesses et des dames d'honneur d'impératrice, et les dames d'honneur d'impératrice,